C'est à 7h du matin, ce 26 décembre 1935, que s'est enfin réalisé le rêve que caressait depuis si longtemps Zélica à Cochonvert. En effet, elle montait la grande allée de l'église au bras de sa mère, suivie de ses sœurs, Joséphine, Marie-Victoire et Marie-Grégoire. Dans quelques moments, elle et Otto allaient s'unir par le mariage devant le vicaire. Apercevant Otto, debout près de la sainte table et à côté de l'oncle Valentin qui renaclait bruyamment et en cadence, peut-être pour permettre au petit cortège de mieux avancer et au pas, qui sait, l'organiste ne s'étant pas présenté, Zélica en a eu la chair de poule. Cependant, elle a dû se demander si cela venait de l'émotion ou du fait qu'elle était en train de geler le derrière dans sa robe d'indienne. De retour à la maison, la mère Cochonvert faisait justement remarquer à Joséphine, restée debout avec elle pour s'occuper des cinq plus jeunes, que les orémus avions pas été trop lents, puis que c'était aussi bien comme ça, que tout le monde avait souhait puis mal à la tête, que personne n'avait venu, même pas l'organiste, et que ça ne changeait rien parce que Zélica n'avait pas voulu se gréer de service, quand la femme à Eustache à Octave est arrivée présenter ses hommages au nouveau marié. « Créduchin, bon Dieu, salue la voisine de faire la mère Cochonvert. Prendriez-vous un gobelet de lait de beurre pour vous arranger le chœur, ou bien une lampée de bière ? » Puis, sans attendre la réponse, elle vous sort une cruche de vin à laquelle la violoneuse, encore un peu éméchée de la veille, n'a pas hésité à faire fort sonneur. En se rinçant le gosier, la mère Eustache a bien deviné que les mariés étaient retournés se coucher, mais il fallait se le faire dire, question d'agrémenter son vin d'un brin d'humour. « Nos deux amoureux serient-ils déjà partis en tour de noces ? » a-t-elle hasardé sur un ton qu'elle aurait voulu candide. La mère Cochonvert, qui en avait vu d'autres, ne se sentait pas d'humeur à plaisanter. Oh, il est vrai qu'elle était bien soulagée de voir Zélie Kayoto enfin accouplée officiellement, mais rappelons qu'elle avait été contrariée dans toutes ses démarches avant d'arriver, comme par miracle, à ses fins. « La barbe ! » de rétorquer la maîtresse de maison. « Affectant un air de babelus et chinés, elle dit, « Vous autres, vous iriez rucher par-dessus les buts que les jeunes mariés aventé se jeter à bord, mais quand on est une personne de service, on dit qu'ils sont fatigués, qu'ils ont été couchés pour se reposer. Comme on dit quand on s'est parlé à la grandeur, ils ont été prendre leur repos. » Puis, rebouchant la cruche d'un coup de poing qui a certainement atteint la grandeur visée, elle est descendue à la cave, le nectar des dieux sous le bras. La riposte a produit un si bel effet que la mère Eustache en est restée la langue collée au palais. Elle a donc jugé le moment opportun de prendre le chemin du retour. Après tout, la maîtresse de maison n'était définitivement plus visible. Il a fallu attendre le départ de la voisine avant de voir remonter notre hôtesse charmante. « Tchue, tribouille ! » de s'exclamer la mère de la mariée en butant contre la porte du fourneau que le plus jeune venait d'ouvrir pour en laisser sortir un chat brûlé et grinché qu'il y avait mis par amitié, je crois. « Isidore, tu pourrais pas trouver un meilleur passe-temps que de mettre les chats dans mon fourneau. Il reste plus rien que tchue que poil sur la tchue, puis ils sont plus reconnaissables. C'est rendu que j'ai honte d'avouer qu'ils m'appartenant, en plein tchueur d'hiver par-dessus le marché. Habille-toi, puis passe dehors avec les autres, autrement tu vas finir ta journée assis sur le réchaud. Vous allez me faire choucher sur pied, toute la bande. Je balais ! » Voyant bien que le temps était à l'orage, notre Joséphine, qui redoutait des sauts d'humeur de sa mère, s'est plongée encore une fois et sans trop de cérémonie le nez dans un grand mouchoir. En y soufflant vigoureusement, elle arrivait d'habitude à remuer les quelques idées qu'elle avait dans la tête. Comme ça, elle était mieux placée pour choisir un sujet de conversation assorti à l'occasion et aidée par cette même occasion, sa mère rageuse à regagner le peu de sérénité dont elle était capable. Cette fois, il lui a semblé judicieux de porter son choix sur le départ de Zélica, cette première plume dans la calotte de la famille Cochonvert. « Et tu pas, Bénezco, moi, ma mère, que Zélica puis Otto partant en Tour de Nost à Québec, hein ? Hormis qu'il alliant jusqu'à Toronto, oh, puis encore, non ? Ils pourrient pas tout ouverts. Apparence que Toronto, là, c'est plus grand qu'Ontario. C'est ce que j'ai tout le temps attendu dire. Hein, ils pouvant bien aller en Tour de Nost au chemin du Risseau, si ça fait les affaires. « Ça dépend d'eux ! » de répondre la mère en regardant grouiller dehors les cinq plus jeunes de sa marmarie. Puis, se sentant un peu dépaysée par la paix descendue soudain dans sa cuisine, il ne se souciant guère du fait qu'elle en était au lendemain de l'arrivée du Sauveur promis, elle entend un « Venez divin messie » d'une voix de cathédrale qui vous décroche un miroir fêlé, hérité, je pense, du premier des déportés acadiens. Voyant s'émietter à ses pieds ce miroir fendu, cet objet qui lui distordait le nez qu'elle avait déjà en proéminence, cette pièce menteuse qui semblait la détester et qu'elle abominait, la mère cochon-vert est partie dans le garde-manger en riant à toute aide les trois derniers « Venez » de son canté. Très heureuse d'accueillir même un soupçon d'harmonie dans la maison, Joséphine mêlait ses propres « Venez » à ceux de sa mère d'une voix mince et encore plus fêlée que ne l'avait été, il y a un instant, le détesté miroir. « Ma mère, » qu'elle dit, « si tu veux préparer le lunch à Zélicopie à Otto, j'ai mis une boîte à souiller sur le comptoir. Tu peux le mettre dedans, puis y pourront le manger en se rendant à Québec, chemin faisant, comme qui disant. D'omage que c'est l'hiver, puis que j'avons pas de cocombre, ça fait passer la soif. » Pour toute réponse, la mère se contentait de multiplier ces « Venez, Venez et Venez » qu'elle entrecoupait libéralement des cladrilles. Joséphine venait de mouiller une guenille pour mieux ramasser les morceaux de verre éparpillé un peu partout. Quand Zélica est entrée dans la pièce en coup de vent, la tête est bourrifée, les yeux enflés et le sommeil dans le nez. « S'accorde-je, c'est-il la fin du monde ? Qu'où c'est que ces lamentations, Jérémy, puis y a-t-il eu un tremblement de terre, ou avez-vous rien que perdu la tête ? Vous nous avez quasiment fait chavirer dans notre lit. Le temps me dure d'être à Québec. » « Oh, je sais pas, » de répondre la mère Cochon-Vert, « apparence qui parlant toutes comme des prêtres par là, puis qui mangeant sur le bout des doigts, et disant qu'il n'y a pas du moins à trouver une sainte poutaine ou un brin de poste pire dans les environs, puis que les hommes vous avons des moustaches qui ressemblant à des brosses à place. Puis encore, j'en passe. « Hum, je te parlerai pas des femmes de mauvaise vie qui bouezant du caribou, puis qui renforment dans des prisons. Ça fait que, si vous étiez chaviré dans votre lit parce que j'avons le goût d'enchanter Yen, figure-toi ce qui peut vous arriver par là. Astor va réveiller Otto, puis dis, descends s'il n'est pas trop chaviré. » La mère cochon-verbe vous sort la tête de la porte de son garde-manger et s'écrit « Tu es du saint, bon Dieu, j'élico, réveille pas Otto. À la place d'aller à Québec, il va te prendre la direction opposée. Tu ressembles à un porc-épic pouilleux qui a été fossé par le tuner. Joséphine, faut la friser, met un rondin dans le poêle. Faut la friser, ben, faut la friser. Faut y friser les yeux, autrement, arrivé à Québec, y'allant la fourrer dans le cage. Que du saint, bon Dieu, laisse faire le rondin, met une brassée de bois dans le poêle. « Québec, mon œil ! » Et, lançant une poignée de gros clous sur son poêle qui est roncée sur quatre pattes, la mère enfonce Zélica dans une chaise. Elle allait vous la coiffer à la madeleine de verre chère, la chère. Et vive la Canadienne. Zélica, cochon-verbe, avait entendu dire « Il fallait souffrir pour être belle. » « Si c'est le corps, » pensait-elle, « je devrais être nommé reine de la Posse-Pierre, puis des poutines à trous, au moins. » « Depuis une semaine que je me fais massacrer par ma mère pour un mariage qui s'affait le devant-derrière, puis asture que les cérémonies sont finies, que je suis bel et bien marié et rendu respectable, une personne croirait qu'on me larguerait, puis qu'on me laisserait faire. » « Ben non ! » « La vlottie pas qui me tripote la tête pour me brûler les trucs que je veux qui me restant. » En effet, la mère cochon-verbe voltigeait autour de Zélica. Elle était en train de lui improviser ce qui lui plaisait d'appeler « une coiffure de balle à la madeleine de verre chère. » Zélica n'arrivait pas à croire qu'il puisse y avoir une étroite liaison entre une coiffure de balle et la brave de Moselle de verre chère. « Ma mère, le seul rapport que je trouve entre Madeleine à Vorschère et Matignas, c'est qu'elle a dépeigné plusieurs taouais avec de la poudre à fusil du haut de la forteresse à son père. Ça fait que tu peux dire la vérité puis avouer qu'arriver à Québec, je vais ressembler à la de Vorschère après sa bataille avec les Iroquoises, les jeux ravagés puis brûlés par de la poudre à canons allumés. « Puis souviens-toi que je ne m'en vais pas m'escorer d'un balle. Je m'en vais en tour de noce avec mon num, auto. » La mère cochon vert n'était pas du genre à se démoraliser pour si peu. Armée d'un gros clou bien chauffé qu'elle tenait serré entre les mâchoires d'une paire de pinces rouillées, elle vous entortillait des mèches de cheveux autour de son étrange fer à friser et parvenait ainsi à faire une bouillée de petites boucles à sa fille qui transformait rapidement cette dernière en un beau chérubin ronglet et mécontent. Zélica s'impatientait de sous son demi-bouquet de frisettes absurdes. Elle avait raison de vouloir prendre l'autobus et d'aller se faire coiffer par le Figaro du canton. Cependant, la chose était impossible à cause de l'omniprésence de la mère qui ne désespérait pas d'atteindre ses visées esthétiques. Elle venait d'ailleurs de composer sur le champ une bagatelle pour l'occasion. « Si l'opération réussit, si l'opération réussit, comme un mouton, 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 ma Jeanneton, si l'opération réussit pas, si l'opération réussit pas, te voilà chauve, ma pauvre, te voilà chauve, ma pauvre. » Puis, elle riait aux éclats. « S'accorderie, j'aurais bien dû prendre la bosse puis aller me faire friser au grand salon de la beauté du chemin du russo, de soupir les hélicoques. Comme ça, j'aurais pu m'en revenir à la petite station de chemin de fer, rencontrer Autola, puis prendre l'océan limité pour Québec avec lui. Ben, c'est ça, j'y avais pas pensé d'en chérir Joséphine qui allait se moucher, ou ben, t'aurais pu t'en revenir et tout dans le hatché à Zabelle. Ça, t'aurais baillé plus de temps. T'aurais peut-être eu le temps de te faire donner une permanente. De même, à la place de te faire friser entre les deux bosses, t'aurais pu te faire friser entre la bosse puis le hatché. C'est le bon sens qu'il dit. » Fini les chansons et les éclats de rire de la mère Cochon Vert. « Hatché, Hatché, espère que j'ai écrit ma hatchette à voix puis que je te partage les cheveux de façon permanente. » Cré du sein, bon Dieu, j'ai ben meilleure main à friser une personne que ces esclaves du chemin du russeau. La femme a eustachiaté l'été passé, puis à la sortie de là, les cheveux tordus comme les tiges d'une fougère qu'avait la gale, si ben qu'elle s'a promené tout l'été la tête dans une calotte de laine. Ensuite, elle a pris le lit puis assort plus rien que pour aller au noce puis pour partager une cruche de vin avec un voisin. Asture, plus un mot, sur le grand salon de la beauté de la fourche des deux rivières parce qu'il brûle en la tête au monde puis il y a eu bâillant des maladies qui se gérissent en pas. Là ! Folle de rage qu'on est osé douter de sa compétence d'esthéticienne, elle ouvre grand la gueule de ses pinces grinçantes et leur fait mordre un gros clou rougi par la chaleur infernale du poil. Puis, tirant bien fort sur une dernière poignée de cheveux qu'elle endortit prestement autour du métal brûlant, elle reste rivée sur place en voyant s'effriter d'un coup le malheureux frison. Il ne restait plus que cendre et fumée. Il s'en fallut d'un cheveu pour que Zélica déclare la guerre. Mais se rendant compte que le supplice était enfin terminé et observant l'air déconfit de la coiffeuse qui se sentait reléguée pour l'instant au rang des brûleurs de tête du chemin du ruisseau, elle s'est dit que ce serait pour une autre fois que mieux valait se terre et retourner se coucher. C'était trop beau, Zélica apprivoisait, la mère cochon vert en acte de contrition. Ça ne devait pas continuer. Il fallait que quelqu'un vienne rétablir la discorde, autrement, la maison allait perdre son genre. Et voilà justement notre Otto qui arrive à pic dans la cuisine. Apercevant Zélica de dos, il ne l'a pas reconnue. « You see who's Zélica ? » demande-t-il à la mère. « Ah ben, salut Otto, mais quoi c'est que ça ? t'as pas reconnu ta femme, t'as marié. Qu'est-ce que c'est bon signe ? » De faire la mère encore inquiète. « Ben quoi, Zélica ? Tourne-toi, ma catin, puis monte-où elle à Otto. » « Oui, c'est elle, » dit-il. « Ben, tu sais qui a mis la tête dans le poêle. Elle m'a l'air pas mal tuite au-dessus de l'oreille gauche. « Oh ben, c'est rien, j'y ferai en rime et les torchettes une fois rendues à Québec. » Zélica commençait à en avoir plein le dos. Se passant les doigts dans ses boucles qui reprenaient aussitôt leur forme avec l'élasticité d'un sort, elle regarde autour d'un oeil railleur et dit « Vaut mieux que t'ailles te peigner au plus sacrant parce qu'il y en a un ici qui joue du job avec les clous. Puis si elle te met la patte dessus, c'est pas à Québec que tu passeras la semaine. Tu la passeras plutôt avec les trappistes de Rogersville parce que c'est le seul endroit dans un rayon de cent mille « You see que tu rencontreras une tête comme Stellok à votre fer. » Autour de la veuve ne s'est pas fait dire deux fois. Tout lui semblait possible dans cette singulière maison. Regardant danser des trous sur le poil, il se voyait déjà à la trappe de Rogersville, bien entouré de moines frisés et tondus. « J'aime pas les voquants si enforcés, » dit-il. « Viens-t'en, Zélica, faut que j'allions faire notre valise puis que je partions en tour de nos tandis que j'en avons encore la force. » Les jeunes mariés ayant hâtivement disparu dans leur nid d'amoureux, Joséphine se préparait à sortir pour éviter de justesse le drame que mijotait depuis quelques instants la mère Cochonvert. Cependant, la mère Coiffeuse l'en a empêché en l'agrippant par le col avec ses pinces à tout faire. « Je sais que tu vas, t'aise-toi, crée du sein, bon Dieu, d'abord ma fille, mouche-toi, puis après écoute-moi. As-tu vu ça, Asture ? Faut se moquer du monde. Partir en tour de nos à Québec le lendemain de Noël puis en pleine dépression économique par-dessus le marché. Il n'y a rien pu faire comme le coumain du monde puis aller passer une nuit à Saint-Jean, même que j'allais pu y aller avec eux. Vouloir aller se faire friser par les emplois du grand salon de la beauté. Hein ! Elle avait rien que besoin de se faire friser entre les deux, boss l'été passé à la place d'aller faire son véritable tour de nos dans les champs de blédins du chemin du russeau. Le déshonneur est grand. C'est pas aisé passer la longueur de sa fille à bailler des exemples de charité chrétienne puis de politesse à des enfants qui t'apprécient pas. J'ai un dieu bailler la plus belle réception de nos qui a jamais été vue. Puis, où c'est qui ça, les remerciements, me le diras-tu ? Oh, toi, pas besoin de venir se pavaner en un mari de chien par ici. Dieu sait, où c'est qui prend son argent, il travaille pas. Il pourrait pas en dépenser pour s'acheter des arts de service. Un chapeau de paille puis un habit blanc, ça, à pauvres mines, hormis qu'il fesse ben plus chaud à Québec que Paris, c'est ou je sais pas. C'est un homme dur qui se yant dans le maison puis un homme dur et tout de vous bailler en mariage. Toi, Joséphine, ma chère Tiva puis les peureuses de Besson, Marie-Grégoire puis Marie-Victoire. Ben, quand vous serez mariés, là, c'est à sa ouère, venez pas débarquer vos petits morjouissites. J'en ai assez des cinq en sorcelée qui faisant un train du job dehors. Asture, suis-moi. Faut atteler la jument puis aller mener les mariés à la station. Ça paraît très mal s'ils s'en allaient en nulle part. Bon voyage, beau dommage et bon débarrant. Puis j'ajouterai bon courage, la mère Cochonvert. Toi, courage pour la mère Cochonvert. Zélica Cochonvert descendait du train à Lévis, suivie d'une énorme valise en fer blanc vide que portait à deux mains et à contre-coeur son mari d'un jour autour de la veuve courue de Taouaï. Elle avait insisté pour que Otto s'alourdisse de ce bagage encombrant parce qu'elle se proposait de courir les magasins de Québec. Elle s'en servirait pour apporter ses acquisitions dans sa nouvelle maison. Elle se félicitait d'avoir fait un riche mariage. Après tout, Otto n'allait-il pas travailler comme valet d'écurie au couvent de la Fauche des Deux-Rivières dès leur retour ? Mais oui, quelques jours avant leur mariage, mère Marie de la Perfection lui avait offert cette situation enviable. Il se logerait dans la maison d'à côté et tout irait à la perfection. Heureuse comme un poisson dans l'eau de s'être liée à un homme qui veillait si bien sur sa sécurité matérielle à elle, Zélica allait consacrer cette semaine à l'assouvissement de ses moindres désirs. Elle ferait la grâce matinée à l'hôtel, visiterait un grand coiffeur, s'achèterait peut-être un renard argenté, Dieu sait, puis il y avait aussi les menus, articles de ménage, tout ce qui lui plairait, quoi. Tandis que les autres passagers se dirigeaient vers la diligence qui devait les déposer sur le quai du traversier de Québec, Zélica et Otto cherchaient un moyen de transport pour se rendre à l'hôtel. Ignorant l'existence d'une ville appelée Lévis, notre jeune couple se croyait déjà à Québec. Et voilà justement un taxi en maraude qui venait se matérialiser devant eux. Décidément, c'était un bon augure de l'avenir prochain. Otto monte dans le véhicule, renverse sa valoche à côté du chauffeur, prend Zélica par la main et lui dit « Assis, ma belle catin, puis à l'homme, ça serait pour aller à l'hôtel, s'il vous plaît. Qu'est-ce que de faire notre chauffeur en aparté ? À une créature bouclive son don juin à un chapeau de poil. Encore un jeune macro qui vient installer sa catin de campagne à l'hôtel La Tulipe. Parfum, monsieur. Ça sera pas long, monsieur. Oui, monsieur. » C'est tout dit, c'est tout fait. En ne rien de temps, notre marié frisé pénètre dans la halle d'hôtel accompagnée d'Otto, toujours chargée de sa valise en fer blanc. Du premier coup d'œil, la patronne croyait recevoir des clients réguliers car il lui semblait avoir le genre de la maison. Cependant, les réguliers, qui ne se souciaient guère des apparences, n'avaient pas l'habitude de charrier des valises chez elles. C'est qu'elles louaient le plus souvent ses chambres à l'heure ou pour une nuit tout au plus. L'hôtel La Tulipe n'aspirait même pas à une étoile, ni n'en méritait une seule pointe, d'ailleurs. Fixant son regard sur la valise louche, l'hôtelière s'est enfin sentie rassurée. « Ce ne peut être qu'un accessoire de contrebandier, suppose-t-elle. » Le chapeau de paille d'Italie posé de côté sur la tête d'Auto venait ajouter foi à cette hypothèse. Quant à Zélica, il était évident que cette jeune rustique allait faire bonne carrière dans la profession car il n'était pas laid du tout et avait l'œil pétillant, intelligent et agressif. Oui, de toute apparence, ce couple sauvage et charmant promettait beaucoup. « Ce serait pour combien d'œil? » « Oh, je ne pourrais pas cartuler ça de même tout de suite. Ça me prendrait un crayon. J'aimerais en rester une semaine de répondre autour. À une semaine. Eh, mordi, vous êtes en forme, vous? Vous savez, on n'a pas d'restaurant dans l'hôtel. » « Oh, j'avais apporté à manger avec nous autres. Ma femme a ça dans une boîte à souiller. » « Bien, c'est comme vous créerez. C'est un établissement assez spécial, vous savez. Voici le régistre d'hôtel prestigné, hein? C'est comme je viens de dire, c'est comme vous créerez. » Se penchant sur le registre, Otto y gribouille son nom. Pour toute adresse, il ajoute « Acadie. » C'est tout ce qu'il savait écrire et cela lui avait servi amplement jusque-là. Empoignant la clé que lui passe avec hésitation la patronne, il prend Zélica d'une main et sa valise de l'autre, puis s'en va au hasard à la recherche de leur chambre. « Tiens, une tête moutonnée acadienne qui cherche son Gabriel. » « Tu tombes bien, ma belle. C'est pas les Gabriel qui manquent par site de murmurer l'hôtelière en parcourant la liste de noms fictifs inscrits dans son registre. Ça y est, le bardel est complet. Je femme prend un bout de teint. » Zélica venait de faire tous les couloirs des trois premiers étages de l'immeuble avec Otto. Elle était agréablement surprise du naturel et du laisser-aller de toutes ces bonnes gens qui se décotaient en public de ces jolies demoiselles qui se promenaient librement en petits déshabillés. Ce qui l'enchantait davantage, cependant, c'était bien la bonne humeur de tout ce beau monde par en maîtrise dans son verre de vin. Debout au milieu de sa chambre, Zélica ne pouvait plus contenir sa joie. « Non, mais tu vas dire que moi, un auto, hein? Je suis au paradis, au vrai paradis, un carnaval, tiens. C'est encore plus beau que le pique-nique de la fourche des deux rivières. Il manque rien que les cannes, les ballonnes pis les fouettes. Tout est rouge, rouge, rouge. Il vous a vend des tapis de laine rouge que je calonne dedans quasiment jusqu'aux genoux, des rideaux en velours rouge, du papier à fleurs rouge partout, pis les femmes avant des hares dans sa teinte rouge, les cheveux rouges, les joues rouges, pis les babines rouges, pis des mirois à toutes les deux portes. Oh, ben, pour ça, je les blanque pas parce que les filles sont si belles pis si avenantes. Ma foi, j'aurais pas besoin d'aller au salon de beauté parce que les femmes sont frisées droit de cou moins. Hum, ma mère est pas si folle qu'elle en a l'air. Faut croire qu'elle connaît ça, la mode. Pis as-tu jamais vu des invités puturieux, tu prends? C'était l'là qui voulait que tu la fourres dans ta valise avant de t'en aller pour s'estchiver de l'hôtel sans payer. Pis le petit vieux qui m'a demandé de mettre ma main dans sa poche pis de jouer avec ses scènes. Oh, j'alentis nous plaire ici, le temps me dur de les couner pis de m'amuser avec eux. Un véritable paradis. Ma mère se plaire est-il pas si elle se trouvait ici? Hum, ta mère, peut-être. Ben, j'y ouairais pas le vicaire pis encore moins le tuerais. Je sais pas, ben, je me fidure que je sens peut-être au mauvais emplacement. C'est peut-être rien qu'une fiduration. Quand je sors rentrée, j'ai pas tout remarqué. Ben, c'est sûr que tu me le dis, ça me revient par les petits. Ce qui m'intchète, c'est que la moitié de ces jeunes filles-là avant mariées des hommes qui avaient dépassé l'âge de le père. Ça te tracasse pas, toi? Ben, tu es ce qui sait, c'est peut-être le père. Il espère en la mer, tiens. C'est beau la vie de famille. Demain, je m'as jeté une robe de satin rouge. À cette heure, oublie ça, Otto. Je sens en plein mi-temps de la nuit. Il faut se coucher. Eh ben, regarde par le chancier, Otto. As-tu vu la grousse ville qui a de l'autre bord de la rivière pis le château tout allumé? C'est un palais. Ça doit être la maison de les évêques. Je me demande quoi c'est que cette chère grousse ville. Oh ben, je nous informe en demain. Viens te coucher. Ouais ben, je borde la porte. Vaut mieux ce chien d'apport. Otto traverse la pièce quand le bourdonnement de l'hôtel se fait plus vibrant. Il entend des pas précipités dans le couloir des cris d'indignation et de protestation qui prennent plus d'ampleur et se multiplient. Soudain, le tumulte devient général comme si l'édifice entier courait à la catastrophe. Entre bâillant la porte, Otto avise un policier qui s'écrit « Bon, il y en a deux sites là. Sortez, malfaiteurs, voyons. » « Quoi, j'avons rien fait. J'arrivons. Je suis en tour de noces, ma femme pis moi. » « Oui, oui, tout le monde en tour de noces. C'est ce qu'ils disent tous. » Saisissant Zélica par le coude, l'officier la tire dans le couloir et lui donne une poussée dans le dos. Fou de colère qu'on ose brusquer son épouse, Otto s'élance, atteint la figure de l'agent d'un rude coup de poing qui envoie culbuter ce dernier dans la chambre d'en face. Toute heureuse de voir son assaillant sur le ventre, Zélica en profite pour lui bot-il derrière. Le temps de le dire et voici nos deux tourtereaux entourés d'une dizaine de policiers qui leur passent les menottes et les mènent aussitôt à la prison. Zélica et Otto ne se sont plus revus de la nuit. Le lendemain matin, ils comparaissaient ensemble devant le juge, elle pour outrage aux bonnes mœurs, lui pour attentat à l'avis de l'agent de police au visage pensé qui était en train de déposer contre eux avec véhémence. Le juge, un brave Québécois, a sommé le témoin à charge d'Esther, puis, donnant la parole aux jeunes accusés, il a cru en leur sincérité et a rendu un non-lieu. Tout ça, c'est ben beau, de penser Zélica. Ben, ils nous avons quand même massacré, insulté, puis fourré en prison. Je ne suis pas encore satisfaite de la justice. Se retournant vers le juge, elle demande, « Si vous aviez trouvé mon homme coupable d'avoir élevé la main contre la police, monseigneur, quoi c'est que ça nous allait coûter ? » « Vingt dollars. » « C'est bien, monsieur, merci. » Fouillant dans son sac à main, elle en tire un billet de vingt qu'elle dépose devant le juge. « Là, votre révérence. » Puis, elle se dirige vers le témoin à charge et lui assène un magistral coup de genou dans la pence à la grande satisfaction de toutes ces demoiselles de l'hôtel, debout dans un coin, à applaudir des mains et des pieds cette louable initiative. Enchanté de son triomphe, Zélica est sorti rapidement de l'édifice précédé d'auto qui courait vers un taxi comme s'il avait le feu aux trousses. Sans porter d'attention à son mari qui réclamait sa valise en fer blanc à corps et à cri et qui tenait mordicus à prendre le traversier, à s'installer dans un hôtel de Québec et à y terminer sa lune de miel en beauté, Zélica a ordonné au chauffeur de les mener à la gare. Au diable la valise en fer blanc, les croûtes de pain dans la boîte à souiller, la robe de satin rouge puis leur nard argenté. Rendons-nous à la station puis embarquons-nous pour chunot au plus sacrant. Si jamais on me demande de repartir en tour de nos, j'passe mon tour. Mère Marie de la Perfection, fondatrice et supérieure du couvent de la Fourche des deux rivières, couvent bleu, blanc, rouge qu'elle avait niché entre le cimetière du village et l'orée d'un bois, faisait les cent pas dans sa chapelle. Il lui fallait prendre de graves décisions. Elle se disait que son couvent croupissait dans sa routine, que rien n'était venu couper la monotonie de la maison depuis que M. le vicaire s'était introduit dans le cabinet de toilette des sœurs par inadvertance et qu'il y avait surpris la mère économe à s'enduire les ongles d'orteils d'un vernis rouge-vermeille. Mais il y avait de cela belle lurette et tout était rentré dans l'ordre depuis que la coquette religieuse était partie expier ses péchés en pays de mission. Se grattant la tête à l'aide d'un crayon qu'elle enfonçait sous son capuchon fraîchement empesé, Eureka, elle venait de trouver. Elle ferait une fête solennelle pour célébrer la fondation de son couvent. Une auguste fête à caractère patriotique où il serait fait grand cas de l'indivisibilité de la religion et de la langue par un prédicateur à la voix argentée. Le tout serait agrémenté de chants sacrés et d'une séance profane. Voilà, elle ferait chanter un tédéum à la chorale Sainte Cécile, tédéum laudamus, quoi de plus beau pour rendre grâce au Tout-puissant de lui avoir donné l'inspiration, l'initiative, le courage et le génie de venir fondir une maison d'éducation dans ce plus bas des bas-fonds acadiens. Monseigneur, notre évêque viendrait sûrement apporter le rayonnement de sa présence, M. le curé prononcerait le serment de circonstance et M. le vicaire, oui, M. le vicaire, enfin, il y aurait également M. le vicaire. Aussi faudrait-il assurer une place au Père Dieu donné le bourdon éloquent porte-parole et champion de l'Acadie. Le docteur du village ferait acte de présence si l'on demandait à sa fille de chanter les cloches du hameau. Il est vrai que cette dernière menait tout juste sur l'air, mais on la ferait passer rapidement avant l'entraide de la séance profane. Un couplet suffirait amplement d'ailleurs. remerciant les pouvoirs célestes de leur magnanimité et se félicitant d'être particulièrement sensible à l'inspiration divine, Mère Marie de la Perfection s'en va voir la sœur portière pour lui dire de réunir tout le couvent dans la salle de récréation après le déjeuner. Il faut battre le fer quand il est rouge, pense-t-elle, faire faire une neuvaine au novice pour assurer le succès de cette glorieuse entreprise et mettre le reste du couvent à l'œuvre. Entre-temps, elle devait trouver M. Otto de l'Aveu son pâle freinier, celui que les villageois appelaient le volet des sœurs. M. Otto se fait rare depuis un certain temps, se dit-elle. Il semble profiter de la précocité du printemps pour s'esquiver dans nos terres. Tenez, ce matin, j'ai remarqué qu'il avait oublié de faire honneur à Saint Jude, comme je le lui avais dit. C'est peu de choses, transporter une statue et une fougère de la sacristie à la fenêtre du parloir. Après tout, il faut bien récompenser les saints qui exhaustent vos prières, cela va de soi. Pendant ce temps, Otto de l'Aveuve épendait du fumier dans un champ voisin. Évidemment, Otto savait qu'il était prématuré d'entreprendre ce genre de travail, le sol étant encore couvert de neige. Mais comme il faisait particulièrement doux par cette fin d'avril et que la terre paraissait avoir le goût de remuer, il sentait en lui le besoin impérieux de secouer la nature et de l'aider à se réveiller. Ainsi, tout prétexte susceptible de répondre à ce besoin et de le soustraire par la même occasion au despotisme vigilant de la mer supérieure lui semblait valable. Se tournant pour admirer la lisière d'arbres qui bourgennait au bout de son champ, il aperçoit l'oncle Valentin en face de lui. C'était la première fois qu'Otto voyait ce dernier depuis qu'il avait épousé Zélica et cela faisait déjà quatre mois. Valentin rentrait au village après avoir passé l'hiver dans un camp de bûchons. Salut, Otto! T'es troubultu ou bien as-tu décidé de récolter de la neige puis de la vendre dans les pays chauds? Non, ni. Je suis venu dans le champ prendre l'air du printemps. L'air du printemps? Tout ce que je sens ici c'est la bouse de vache. Quoi c'est que tu fais dans le champ des sœurs? Me le diras-tu? Je vais te le dire, mais je te défendrai. Mère Marie de la perfection, la supérieure du couvent, m'a embauché comme Paul Farmier. Paul Farmier ou Paul Farmier je ne sais pas trop comment c'est qu'un nomme ça. Ça veut dire brousser le cheval, je crois. Quand elle m'a dit ça, Paul Farmier, j'ai répondu que j'étais peut-être Farmier, ben que je n'étais pas si Paul que ça. Ça fait qu'à Samy à rire comme une baleine. En tout cas, je travaille ici depuis quatre mois puis je n'ai pas encore eu le temps de brousser un cheval. C'est M. Otto par ici, M. Otto par là, M. Otto a riez-vous le temps, M. Otto pourriez-vous, M. Otto, M. Otto, puis M. Otto. Ben là, depuis qu'il a commencé à faire beau, je me sauve dans les champs pour me reposer la tête. Seigneur Dieu, tu m'as l'air tout découragé. Je vais te dire un secret, Otto. Tu vois la source là-bas, là, au pied de la butte, là, au rôle bois, là? Ben, je viens d'y mettre deux cruches de vin. Comme ça, je ne suis pas mal pris. Viens t'en prendre une goulée. Ça fait passer la souhait, c'est bon pour la santé, puis ça met la mine dans le crayon, à ce qu'il dise. Suis-moi. Allons-nous assire à l'ombre, puis tu me racontes ça. Une fois installé sur une souche, Otto commence à sous-peser les avantages et les inconvénients de sa situation. «Voies-tu, Valentin, j'ai pas de métier. Au jour d'aujourd'hui, un homme qui a un métier a pas de misère à se trouver de l'ouvrage à la charpente, soit au coude, soit à Dorster, soit à Frickton. Ben, moi, faut que je prenne ce qui passe. Zélie, quand il est à l'hôpital, elle a l'espéré un petit jeune, il disant que c'est son sang, elle est grousse comme un île, elle a mal au rinché, puis elle a de champus sur pied. Tant qu'à ça, je sont bien allogés dans la maison des sœurs, puis je mange en le bon et le meilleur. Ça me fait rien de travailler le haut. Ça me fait rien non plus de bâtir des sartes-cheuilles, d'atteler puis de déclenir le val, puis en emmener y'un à la station pour en ramener un autre au couvent. Ça court les chemins comme des pardus. Ben, je passe quasiment tout mon temps à y transporter des estates, une plotte, puis des fougères d'un hôtel à un autre, de la sacristie au paloir, puis du paloir à un hôtel. C'est à savoir qui sait qu'ils voyagent le plus, les sœurs ou les estates. Oh, je sais pas, braille pas, Otto, c'est une position que t'as là. Promener des sœurs puis des estates toutes seins, c'est un ouvrage honorable. C'est pas tous les hommes de Paris 7 qui se tiennent en si bonne compagnie. Aller des sœurs à la station de chemin de fer, tripoter des seins à la journée longue, c'est pas fatiguant. L'oncle Valentin a continué de témoigner de la commisération à Otto à sa façon jusqu'au fin fond de sa cruche, puis Otto a vidé la sienne comme marque de gratitude. Hé, Valentin, as-tu vu ce qui s'en vient vers nous autres à travers la marte de vache? C'est un courger, c'est la perfection qui arrive. Quand qu'elle marche pas, c'est une épaule, elle me tchape par la ganse. Faut que j'aille voir quoi c'est qu'elle veut. Pis toi, vaut mieux que tu basisses son puissacrant. Mais, monsieur Otto, je m'inquiétais de vous. Je vous cherche depuis une heure, monsieur Otto. Mais regardez-vous, monsieur Otto, vous travaillez trop fort. Vous êtes tout rouge, le nez, les oreilles, les yeux. C'est que j'ai bu du vin. Mais vous avez bien fait, ça remet, paraît-il. Après tout, vous avez du chagrin, votre épouse étant souffrante, plus personne ne s'occupe de vous. Tenez, je vais vous faire plaisir en veillant sur vous personnellement jusqu'à son retour de l'hôpital. Je ne vous quitte plus des yeux. Non, non, ne protestez pas, laissez-moi faire. Tout va marcher à la perfection. Vous allez manger avec Mère Économie et moi dans notre réfectoire. Cela va vous remonter le moral, d'autant plus que la lecture spirituelle pendant le repas soulage l'âme et facilite la digestion. N'est-ce pas, monsieur Otto? Tout le monde sait cela, monsieur Otto. Bon, voilà régler nos petits problèmes de tous les jours. Maintenant, parlons de choses grandioses. Parlons de la fête que nous nous proposons pour célébrer l'anniversaire de la fondation de notre couvent. Monsieur Otto, il vous faudra pas voiser tout l'édifice. Je veux des drapeaux partout. Aussi devrez-vous décrotter la vierge du parterre et la repeindre en bleu, blanc, rouge. Vous n'oublierez pas de lui faire une étoile jaune quelque part, n'est-ce pas? Je la voudrais patriotique. Oh, à propos, vous avez oublié Saint-Jude ce matin. C'est son jour au parloir, vous savez. Bon, vous allez corriger cela, hein? Vous l'y laisserez jusqu'à demain midi. Je m'en voudrais de lui faire des passe-droits. Après, Monsieur Otto, vous transporterez toutes les fougères de la maison au parloir. Il faudra y étaler également notre collection de papillons, de nids d'oiseaux et de hiboux empaillés. C'est pour nos invités d'honneur. Je tiens à leur exposer ce que nous avons de plus joli, quitte à le leur montrer deux fois, c'est-à-dire en entrant et en sortant. N'est-ce pas, Monsieur Otto? Oui, ben, écoutez-la, votre révérence, c'est ben beau tout ça. Ben, il y a un bout à tout. Pis si vous en avez pas, moi j'en ai un. Ça fait que bonjour la visite, moi je vais me coucher. Au plaisir de vous voir demain matin, ma révérende mère. Cet après-midi d'avril, la façade du couvent de la Fouche des Deux-Rivières arborait une centaine de drapeaux acadiens fraîchement teints qu'une pluie battante ne se lassait pas de transformer en torchon violet. Réduite au désespoir de voir s'endeuiller l'extérieur de la maison qu'elle avait fondée, il y avait dix ans ce jour-là, mère Marie de la perfection tâchait de se consoler en admirant son parloir. Elle avait donné libre cours à ses talents de naturaliste pour métamorphoser ce dernier en un bosquet étonnant afin d'y faire valoir dans leur habitat ses hiboux empaillés qu'elle avait juchés sur des branches d'arbres défeuillées ainsi que sa collection de papillons desséchés qui tenaient par des épingles à un sous-bois foisonnant de fougères échevelées. Je me réjouis de cette réalisation, se dit-elle. Ce ne sont pas toutes les supérieures de maisons d'éducation qui oseraient sortir du conventionnel comme je le fais. Cependant, je me dois d'être de mon temps. Cet anniversaire de la fondation de mon couvent mérite bien que l'on se montre au monde. Nos invités d'honneur seront enchantés de notre ingéniosité, depuis Monseigneur Notre-Évêque qui présidera dans quelques moments notre fête jusqu'au Père Dieu Donny-le-Bourdon, champion de l'Acadie. Apercevant comme pour la première fois la galerie de consœurs grincheuses suspendues dans leur cadre aux quatre murs de la pièce, la bonne religieuse a eu soudain l'impression que ces dernières la blâmaient de les exclure des festivités en les dissimulant derrière les branches d'arbres et les hiboux. S'adressant au portrait elle dit Reposez-vous mes amis il y a relâche en ce qui vous concerne aujourd'hui. Vous reprendrez la vedette demain quand j'aurai remis mes hiboux dans leur armoire et même s'il n'y avait pas mon invention Monseigneur Notre-Évêque ne vous aurait pas remarqué car il est myope comme une taupe en plus d'être sourd comme un pot que Dieu le bénisse le pauvre. Mère supérieure n'a pas entendu les portraits du salon lui répondre Mange elle courait déjà vers la porte quelqu'un venait d'entrer Secourez-moi mon Dieu d'implorer la religieuse je suis perdu C'était la femme à cochon vert mère de Zélica et belle-mère d'Auto qui avançait vers elle toute trempée en laissant partout des flaques d'eau Cré du Saint bon Dieu salue ben ma révérende et sainte mère supérieure là je viens pas vous déranger j'arrive faire un tour pour espionner ben regardez-moi où elle parloit Cré du Saint bon Dieu c'est beau que le job ma grand foi il y a des effrontés qui dit rien que ça ressemble à une cage à hibou ben je partage pas les opinions croyez-moi merci madame vous avez comme toujours des paroles élogieuses et bien rassurantes maintenant je vous invite à passer à notre chapelle vous y trouverez une place au jubé pour ma part je dois chercher Otto il a encore oublié d'apporter les nids d'oiseaux que je voudrais lui faire poser sur les branches d'arbre à côté de mes hiboux vous savez que nos invités vont arriver incessamment ben justement ma boue de mère supérieure je baillerai les dents d'en avant pour baiser la bague à mon seigneur notre évêque mais ce que vous demandez là est impossible c'est impensable très doucement bon Dieu c'est l'évêque à tout le monde pas rien que c'est-il à haussure il est vieux puis il a la vue basse je me cacherai derrière une branche puis ça percevra de rien laissez-moi faire Otto travaille pour vous autres puis Otto c'est mon gendre ça fait que je sens comme apparenté à ce tour vous êtes ma sœur ma mère vous êtes-y vous êtes ma mère ma sœur c'est comme ça vous plaira je veux me faire comprendre c'est pas que je tiens absolument à y baiser la bague c'est que je veux pouvoir dire au monde que j'y ai baisé la bague là c'est compris écoutez madame aujourd'hui je capitule je ne me sens pas de taille à vous ramener à la raison prenez place dans les branches ou sur les branches à vous d'en convenir Seigneur Dieu Jésus amour je sais que vous m'estimez ô combien car vous m'éprouvez encore plus que vous ne l'avez fait job mais quoi c'est vous monsieur le vicaire et les autres mère supérieure il se trouve dehors sous la pluie monseigneur notre évêque est dans la détresse aujourd'hui il a revêtu pour cette fête la soutane épiscopale de circonstance et il est pris dehors la queue de son vêtement entortillée autour de l'essieu de la voiture oh seigneur vous m'abandonnez mais où est donc auto peut-être pourrait-il faire quelque chose crée du saint bon dieu la femme à cochon en verre va vous arranger ça espère et ouais sortant de son bois elle vous dégringole un hibou de sa branche et part à la rescousse de l'infortuné patriarche toutes mes salutations monseigneur notre évêque permettez-moi d'abord de vous embrasser la bague après je vous sors de l'embarras le plus important fait elle soulève l'arrière-train de la voiture d'une main puis libère de l'autre l'ecclésiastique octogénaire qui ne demandait pas mieux que de se mettre au lit et d'y rendre l'âme là votre grandeur vous êtes dépris ben vous avez la tchutre en pépissale ben laissez-moi la tordre après je vais vous la tchaine puis j'allons nous emmener au parloir est-ce pas monsieur le chure et puis vous monsieur le représentant des acadiens ben oui hein monsieur le chure et permettez monseigneur par le bras il voit pas où c'est qui va faites-vous un petit brin de geste là le frêle brilla se laisse transporter dans le parloir par le curé le patriote acadien suivi de la mère cochon vert qui se fait autant de gloire à déployer la queue du vieillard débile que ne s'en faisait le jet à se parer des plumes du pan s'arrêtant devant un énorme hibou noir et blanc monseigneur l'évêque s'incline et dit à l'oiseau nos hommages mère supérieure rarement vous avons nous vu aussi radieuse vous avez l'oeil grand et vif comme toujours il est évident que l'administration de cette sainte maison vous va à merveille Dieu soit loué puis se tournant vers la religieuse sidérée il ajoute ah oui monsieur le curé m'a prévenu qu'on allait nous faire voir une superbe collection de hibous empaillés nous avons devant nous un spécimen exceptionnel toutes nos félicitations maître hibou maintenant faites-nous plaisir veuillez mener notre pauvre personne à l'infirmerie car nous avons besoin de nous ménager vous ferez votre fête sans nous cela vaudra mieux crée du saint bon Dieu c'est la providence qui m'envoyissait aujourd'hui sans crier gare la mère cochon vert prend le malade dans ses bras et se dirige vers l'infirmerie dans ses bottes de cette lieu puis elle somme le vicaire de la suivre je pouvons pas avoir le saint à tout me trépasser sans confession sans communion puis sans extrême monxion ça fait que venez-vous-en faut que tout le monde travaille pour gagner sa vie même vous monsieur le vicaire mère Marie de la perfection reprochait à la vie d'être bien cruelle elle s'imaginait que cette extraordinaire mère cochon vert venait de prendre possession de son couvent que cette dernière disposait de la destinée du diocèse tout entier maintenant que la vie de monseigneur notre évêque reposait entre ses mains l'affreuse tournure des événements terrifiait notre religieuse au point de la couvrir d'une sueur froide qui la secouait de frissons tout se passait comme si l'enfer avait quitté l'autre vie pour venir habiter chez elle comme il n'y a plus de bonheur possible dans nos parloirs dit-elle au curé allons-je chercher à la chapelle tout notre monde nous y attend depuis un bon moment prenez vous et le père Loubourdon l'escalier de la sacristie moi je passerai par un autre chemin dans la chapelle du couvent seules les statues gardaient leur sang-froid les religieuses et les étudiantes brûlaient d'impatience les unes de voir la cérémonie enfin commencer les autres de pouvoir la dire finalement terminée mère Marie de la perfection avançait dignement vers sa place au son de l'Ave Marie Stella qu'elle chantait d'une voix blanche larmoyante car elle venait de se rendre compte qu'elle n'était plus seule en effet la mère cochon vert avait rattrapé la supérieure et lui donnait maintenant le bras en beuglant un délimataire allemand qui faisait trembler la statue de la vierge sur son piédestal par chance que j'ai eu la bonne idée de venir me mêler à l'eufète se dit-elle je ne sais pas quoi c'est qui a rien fait sans moi j'avais bien pris garde à l'évêque plus longtemps ben folie que l'infirmière arrivait former les châssis que j'avais rouverts pour bailler de l'air au vicaire qui venait de s'évanouir au pied du lit pis folétie pas qu'à marachi ma bouteille de rhum par-dessus le marché moi qu'allais en faire boire une gorgée à l'évêque pour le ramener autant qu'à ça je ferais plus de bien ici la supérieure a les larmes aux yeux à l'apprécier à ma compagnie faut que je prenne place à côté d'y elle pis que je la mouche de temps en temps pour un autre ça serait dur ben pour moi c'est pas de misère parce que je suis charitable de nature pis j'ai bon cher Dieu merci la mère cochon vert n'a pas perdu une seule occasion d'austère pendant le service à cette heure mère supérieure consolez-vous pis prenez courage mon seigneur notre évêque avait repris ses coulures ben avant que cette effrontée de sûre me batte hors de son infirmerie pis le vicaire va survivre tout chêne qu'il est ma grand poids Dieu mais pourriez-vous m'expliquer ma sainte mère quoi c'est que Otto peut bien faire dans cette jubée c'est lui qui souffle dans l'homme ça je le sais ben tout ça sonne comme un accordé en porcée que la courte haleine il est sûr que toutes les touches sont évanouies pis que les souris faisant la noce dans cet instrument depuis que Noé a débarqué de son arche ça fait qu'on peut pas espérer mieux hormis que la pluie arrête pis que la chorale son âle chantait d'or mère Marie de la perfection n'en pouvait plus du coq à l'âne de sa voisine pendant toute la cérémonie elle avait été superbe de stoïcisme maintenant elle commençait à se sentir fragile eh bien se dit-elle la partie liturgique de la cérémonie est terminée il ne reste plus qu'à savourer le serment de circonstance de monsieur le curé après j'ordonnerai à la sœur infirmière de reprendre la mère cochon vers Juzel si elle ose me désobéir et c'est fort possible j'irai moi-même me faire soigner crée du saint bon Dieu ma mère d'interrompre la mère cochon vers il se passe plus rien c'est le temps de s'en aller pis regarde les mouères le tuerait dormir dans sa chaise à côté de l'hôtel en v'là des manières douce seigneur réveillez-le je vous en supplie réveillez-le ou bien veuillez inspirer quelques paroles au père Dieu donné le bourdon touchez son âme méprisez-moi mais veillez sur l'Acadie je vous en conjure cela nous prend absolument quelques mots pour souligner le caractère patriotique de cette fête et bien faut-il encore une fois que je prenne la situation en main soit affolé la mère supérieure se rend à la sainte table et promène un regard tourmenté sur ses étudiantes mesdemoiselles permettez-moi quelques réflexions sur l'indivisibilité de notre langue et de notre religion la langue et la religion de nos pères et de leurs pères vont de pères et font la père c'est là une vérité hors-père or mesdemoiselles ne fréquentez que vos pères roulez carrosse avec des anglais aux yeux pères c'est une autre paire de manches vous risquez d'y perdre votre langue et si vous perdez votre langue vous perdez davantage jugez du reste comme le disait si bien Euclide ou était-ce Eschide ou bien Euripide ou encore Jeanne d'Arc ou si je ne m'abuse le maréchal Pétain tout est dans rien et vice versa c'est une pensée profonde qui s'approfondit difficilement je vous la laisse et maintenant descendons dans notre salle de récréation pour jouir ensemble de notre séance profale la supérieure n'a pas sitôt prononcé la dernière parole de son improvisation que la mère Cochonvert accourt pour l'en féliciter Cré du Saint bon Dieu m'assure que vous parlez bien vous avez dit ce que j'ai tout le temps soutien puis vous l'avez dit mieux que moi si je sens pour parler notre langue vaut mieux la parler au français qu'aux anglais comme ça je nous comprendra ensemble en allant sur le job m'assure merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On avait cru qu'elle allait accoucher sur le champ, c'est vrai. Aujourd'hui, cependant, il n'arrivait pas à convaincre la garde malade à Cariatre qu'il y allait de la vie du saint homme. « Ici, on ne s'occupe des cas d'urgence que le jeudi, lui dit-elle. Revenez jeudi prochain, comme ça il sera bien malade et nous l'accepterons d'urgence avec plaisir. » S'apitoyant sur l'état du prélat arc-bouté au comptoir d'admission, Otto se demandait comment faire pour attendrir ce cerbère d'infirmière. Il aurait bien voulu que le médecin du village soit avec lui pour le tirer d'affaires, ou bien M. le curé, ou encore Mère supérieure, ou même M. le vicaire. Mais non, le médecin était en vacances, le curé pensait ses ulcères avec des prières, le vicaire souffrait toujours d'évanouissement, et Mère supérieure s'était claquemurée dans ses appartements de crainte de voir sourdre la mère cochon-verte qui menaçait de venir la soigner. Otto allait demander si on avait le droit de mourir que sur rendez-vous dans cet hôpital, quand l'infirmière est partie quelque part. Il profite de ses cinq minutes pour transporter le malade dans la chambre des hélicas, où il le couche dans un lit vide situé entre deux dames en plein travail. « Excusez-moi, » leur dit-il, « je sais qu'un évêque à pauvre mine dans une salle d'accouchement, ben, paraît que par ici, on n'a rien que le droit d'être malade quand chérieux en dit. » « Zélicat, tu pourrais pas m'aider ? » « Je sais pas, Otto, c'est à peine si je peux me grouiller. Ben, je vais dire, comme toi, que ton évêque a pas grand geste encadré comme il est là. Je vais faire venir chacun. » Arrive une jeune religieuse roussâtre pressée. « Bonjour, vous avez sonné ? Permettez-moi de me présenter, je suis Sister Mary Tara O'Hara. Je suis toute nouvelle ici. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » « Ben, » dit Otto, « c'était pour l'évêque et dans l'île à bas. » « Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait là, ce monsieur l'évêque ? C'est le grand-père de quelqu'un ici qui se repose ? » « Ben, non, c'est un évêque d'église, puis il est malade. » « Monseigneur, Monseigneur, je vais aller voir notre directrice, Sister Mary, Blessed Father, Harry O'Leary, pour lui demander de m'indiquer l'étage des évêques. » « Mais ce n'est pas mon idée qu'il y ait en tout un étage pour un seul évêque de faire zélicat. » « Oh, c'est vrai, attendez. Le maire de la ville, Zen Zones, est ici en cure de repos. Il a sa chambre à lui. » « Je vais l'en sortir et y mettre Monseigneur l'évêque. Je placerai Mare Zones dans l'aide psychiatrique avec les autres personnes fatiguées. » « C'est au sous-sol. Il pourra créer tout ce qu'il voudra. Personne ne l'entendra. » « Dans quelques instants, Sister Mary, Tara O'Hare, revient chercher Monseigneur l'évêque, tandis que dans la chambre du maire hystérique, deux infirmiers costauds sans presse a emprisonné ce dernier dans une camisole de force afin de mieux l'escorter à sa cellule de repos. Comme Monseigneur l'évêque était parti, Otto ne s'est plus senti utile dans cette pièce. Par pudeur, il assoit Zélica dans une chaise roulante et la mène dans un coin isolé du parloir. « Avance ta chaise à côté de moi, Otto, puis raconte tout ce qui a pris place le jour de l'anniversaire du couvent. » « Ben, je ne peux pas te bailler tous les détails parce que j'ai passé une bonne partie de ma journée dans le jubé. Ils avaient fait ce qu'ils appelaient une séance profane. Je ne sais pas trop ce que c'est que ça veut dire. Si j'ai bien compris, je ne crois pas que tu en weilles une plus profane que ce tas-là. » « En plein mi-temps de la rangée d'en avant, il y avait la groue chaise bourrée rouge de l'évêque. » « Ben, comme il était malade à l'infirmerie, ta mère a décidé de la prendre. » « Autrement, ça aurait été gaspillé une place. » « À la droite de ta mère, il y avait la mère Perfection tout en larmes, puis à sa gauche, il y avait le Turé tout endormi. » « Puis à côté du Turé, il y avait le docteur du village, venu rien que pour voir sa fille chanter. » « Puis à droite de la Perfection, il y avait le dénommé Champion Acadien, tu sais, le pire, le Bourdon, qui fortillait dans ses tulottes parce que personne n'y avait demandé de parler. » « Puis là, il y en avait assez pour faire une séance. » « Elle a fait que j'ai élevé le rideau, comme il m'a vendu, puis la fille du docteur s'a baillé l'air vers le piano. » « Ah, vous avez un bout de chède fleur sur la tête, puis une robe à traîne. » « Ben, moi, j'avais un pied sur la tchue de sa robe quand elle s'a dardé par le piano. » « Arrivé là, il ne restait plus rien que le devant de sa robe. » « J'en avais tout le derrière sous le pied. » « À l'annonce qu'elle va chanter « Si mes verres avions des ailes, » « Ta mère y ruche de turluter sans dessus dessous le devant derrière. » « Tout le monde s'écrasse de rire. » Le bourdon dit au docteur qui avait jamais vu de verre de terre gré et d'aile. « C'est toi qui as des verres, » qui répond le docteur, « parce que tu ne tiens plus dans tes tulottes depuis que tu es arrivé. » Là, la chanteuse s'imagine que c'est la joueuse de piano qui a marché sur la tchue. Ça fait que elle s'élance, puis elle y fasse une babine droite là sur la scène. C'est ce qui explique pourquoi c'est que le docteur puis sa fille sont parties en vacances. Là, mère-marie de la perfection s'a plongé le nez dans un mouchouet, puis elle s'a mis à broyer tout haut. Zélica était en train de supplier Otto de s'arrêter là. Elle avait les crampes d'avoir trop ri. « Sister Mary Tara O'Hara venait d'entrer afin de les assurer de l'état de Monseigneur Lévesque. » « Il a pris froid, » dit-elle, « mais il va mieux et sera probablement sorti dans quelques jours, le pauvre. » « Puis comment c'est que le maire zone ? » de demander Otto. « Oh, le malheureux ! Il est parti en disant que nous étions des têtes de cochons, qu'il allait fermer notre hôpital aux Français et porter plainte directement à la reine d'Angleterre. Il est bien fatigué, vous savez. » « Fatigué puis fatiguant, » t'observait Zélica qui a attendu le départ de la religieuse pour divertir Otto à son tour. « Cette sœur-là est fine puis avenante. C'est ce qui va y nuire. Elle l'est trop. » « Ben, ça y arrive de se tromper. Tu prends hier au soir, on lui a dit de laver les dents rapportées des malades. Ça fait qu'elle a mis toute cette ivoire d'un bassin puis elle est partie brousser ça sous le robinet. Jusque-là, c'était pas si mal. Ben, y a-t-il pas fallu qu'elle passe toute la nuit à asseyer des dents malades. Apparence, il y en a qui n'ont pas mangé de la journée parce qu'ils sont encore mêlés dans leurs dents. Ça, c'était à l'étage des hommes. Aujourd'hui, à la maternité, à la djire fait mieux. Y a une pauvre Tawai qui est morte. Ça fait qu'elle l'a préparée, elle y a mis des dents qui étaient dans un gobelet sur la table de nuit, puis elle a t'es serré la défunte dans le bourre au dépouille. Puis là, v'lottit pas la margoulette d'à côté qui se réveille en demandant, « You think you made it? » La sœur est partie les arracher à la Tawai qui avait l'air bien fière de se faire la goule toute belle comme un collier de pâle blanche. Puis y a des arbayés à la malpatiente qui refusent asture de s'en séparer, même pas pour se faire examiner les gencives. Pour moi, la sœur Marie Tara O'Hara finira pas la semaine ici. « C'est dommage parce qu'elle est pas plus dangereuse qu'une souris. » « Ouais, de répondre tôt, c'est dommage qu'elle s'est immordu les dents. » « Parlant de souris, espère que je te raconte la fin de la séance profane. » Comme d'accoutume, fallait faire chanter la chorale Sainte-Cécile, hein? Oh, c'est rien de nouveau, c'est elle qui réveille des coques tous les matins, puis qui met des poules sur le nerf, au point qu'il y en a pu y avoir une gare dèche qui pompe. En tout cas, la chorale était là, parchée sur des estrades, a massacré l'Ove et Marie Stella pour la vingt-cinquième fois de la journée, quand la sœur musicienne a senti une souris passer sur les pieds. Là, la batteuse de mesure a perdu la tête tout net, puis elle a biaisé vers la coulisse en levant sa robe jusqu'aux hanches. T'aurais juré que le job en personne ne t'a dit montrer un portrait en couleur de son enfer. Faut croire que c'est ça qu'a achevé la supérieure, parce qu'elle a commencé à arracher les jeux à ta mère qui ne pouvaient pas se défendre à force de rire. Il ne restait plus rien que le père Dieudouné et le Bourdon pour l'arrêter. Le docteur avait détalé avec sa fille Fleurébin avant, puis le churé dormait comme un ours en hiver. Alors, ta mère a offert à la supérieure de la soumée. La pauvre sœur a commencé à déparler. Elle a dit qu'elle s'en allait vivre d'un monastère, où c'est qu'il n'y avait pas de séance. Pour tout commentaire, Zélica dit, ma mère n'a pas la vocation. Elle ne devrait pas aller dans les couvents. Hormis qu'à son âle, rester avec les sœurs cloîtrées une fois pour toutes. À ce tour, Otto, tu fais venir la sœur O'Hara tout de suite, puis tu reviens demain rencontrer tes premiers descendants. Là, passe ton chemin. Il est temps que je me mette à l'ouvrage, puis souviens-toi que dans la vie, tu ne peux pas tout faire pour moi. Ce jour de mes splendides, Otto de la veuve traversait le portage des deux rivières dans son rôde-se-rouge des états. Il était deux fois, non trois fois, plus fier et plus heureux de se trouver maître de cet engin puissant qu'il n'en avait été le jour où il en avait fait l'acquisition. À vrai dire, tout lui souriait ce matin-là. Il lui semblait que c'était pour lui que le ciel se coiffait d'une calotte d'un bleu sincère, que les sapins se vêtaient d'un verre sombre, que les canards revenaient au pays et que les truites sautiaient dans les lacs. Ne se souciant guère du mauvais chemin qu'à Otto, Otto avait l'impression de rouler sur l'air. C'était bien lui l'homme le plus important de toute la paroisse et, si on voulait l'en croire, le citoyen le plus fortuné du globe. Il manifestait son exultation, d'ailleurs, en chantant des turlurettes de danse à plein poumon. Le valet des sœurs avait bien raison de se sentir au septième ciel, car il était devenu le père de trois merveilleux garçons d'un coup. Il y avait de cela quelques jours. Un tel prodige ne s'était jamais vu de mémoire d'homme à la fourche des deux rivières. Certes, ce dernier geste de sa femme, Zélica, venait confirmer ce qu'il savait depuis toujours, c'est-à-dire qu'il avait épousé une fille extraordinaire, une créature ingénieuse, une femme tout aussi économe que prodigue, qui savait brûler des étapes et gagner du temps, en lui pondant ses fils, trois à la fois. La mère Cochonvert n'avait pas tant espéré. Dès qu'elle a eu appris la nouvelle, elle est partie la crier de porte en porte. C'était pour mieux déconsidérer les jeunes femmes du village, qui s'étonnaient fortement d'apprendre de la nouvelle grand-mère, qu'une simple naissance serait désormais jugée bien peu de choses à la fourche des deux rivières, qu'il serait accordé un certain respect aux mères de jumeaux, mais que seules les dames capables de diviser leurs œufs en trois et de donner naissance à des triplets identiques seraient dignes de la considération générale. La mère Cochonvert a à peine visité quatre maisons pour que la nouvelle se propage dans tout le village et que l'étonnement des mères de famille se transforme en indigations. La cinquième porte, comme toutes les autres d'ailleurs, est restée bien fermée, à l'exception de celle de la mère Eustache, qui a entrouvert la sienne pour lancer le conseil suivant. «Va ouère en faire accroire à tes poules. Si t'as de la chance, ils te pondront peut-être trois œufs l'hiver, tu y viens. » Puis, refermant aussitôt, la mère Eustache est retournée s'accoucher en ricanant. « Joséphine, Marie Grégoire, puis Marie Victoire, venez-vous-en que je vous parle ! » de hurler la mère Cochonvert en rentrant chez elle. « À vous-v'là, ben, j'ai assez de passer les maisons pour parler aux femmes des besans à Zélica. Bien sûr que ce monde-là est jaloux comme un tigre, puis que ça veut rien savoir de rien. Toutes ces gournoyants vieux ont besoin de prendre garde aux vides cochons verts rentrent du bois dans tous les jours. Je suis encore solide, puis d'âge à eux en montrer. Si je voulais me bailler l'air, je pourrais encore lui présenter une couvée qui les envoierait se gonfler hauteurment que de jalousie. Ah, Joséphine, t'as pas besoin de t'évanouir. C'était rien que pour te parler. Il reste pas au moins que je sois une famille hors du coumain, puis que j'allais en faire un baptême à ces enfants-là qui vont sortir de l'ordinaire. Asture, j'avends pas le nécessaire pour faire trois robes de baptême. Ça fait que je les baptiserai un à la fois. Comme ça, la même robe pourra faire pour les trois. Ça, c'est ce qu'on appelle se servir de sa tête. Entre-temps, vous autres, commencez à vous fatiquer les méninges. Faut trouver des noms, ces besans-là. Asture, pensez pas de trois, là. Faut que ça rime, ou ben faut que ça ait un certain rapport ensemble, de quoi comme Mac, Jack, puis Isaac. Oh, pas comme ça, comme de bonnes raisons, ben de quoi comme ça. Ah, moi, je sais, de répondre Marie-Victoire, Tom, Dick, puis Harvey. Près du Saint-Bon-Dieu, ça pourra faire, si je trouve rien de mieux. Ben, travaillez encore un brin, là. Pensez pas de trois. Ben, il y avait les trois rois mages. Espèce de sotte du monde sorti de celui-là en premier. Je veux des noms d'aujourd'hui. Là, pensez fort, pensez pas de trois. Les trois mousquetaires. Les trois messes-bosses. Les trois pyramides d'Égypte. Oui, c'est ça, pyramide d'Yonne, pyramide d'Euse, puis pyramide d'Troise. Trois rivières. Sem, Cam, puis Japhète. Nina, Penta, puis Sainte-Mario. Anastose, Dismose, puis Esdrose. Cré du Saint-Bon-Dieu, ça fera, sortez, sortez avant que je vous étrangle, espèce d'ignorante. Venir rire de moi, une grand-mère respectable de trois besant. À ce temps, il faut que j'aille crie mon butin, puis que je commence à coudre ma robe de bâtain. Alors que la dame Cochon-Vert commençait à tailler machinalement dans la robe de satin bouche-trou de son ancêtre, la supérieure du couvent du village terminait soigneusement une troisième robe de dentelle. C'était pour le baptême des triplets Zélica. Cela faisait bien une semaine que les religieuses du couvent travaillaient d'arrache-pied à la confection d'une généreuse léiette qui tranchait manifestement sur le pauvre genre de la famille Cochon-Vert par sa trop grande ressemblance aux riches vêtements brodés du petit enfant Jésus de Prague. Ce matin, Mère Marie de la Perfection avait chargé Otto de trois robes bleues et blanches, ainsi que de trois bonnets rouges couronnés d'étoiles jaunes. « Je les veux, patriotes acadiens dès leur première sortie dans le monde, » dit-elle. « Maintenant, partez vite de crainte de ne pas arriver à temps, et n'oubliez pas de venir me montrer ces trois anges dès votre retour cet après-midi. » « Où est une mère supérieure ? » « Notre congrégation doit se féliciter d'avoir à son service un homme qui est de taille, un homme à la hauteur, quoi. » dit-elle à la mère économe, qui ne savait que répondre, car la modestie des yeux l'empêchait d'aller voir. « Ah, M. Otto, j'oubliais, vous direz à votre épouse que nos sœurs ont trouvé de magnifiques noms à vos enfants. Oui, nous avons pensé aux trois rois mages. Quoi de plus approprié pour célébrer l'anniversaire de votre mariage Noël prochain ? Et je leur ai fabriqué de mes doigts trois magnifiques robes de bâtiment dentelle. Merci, mère supérieure. « Maintenant, rentrons, » dit la mère économe. « Je crains que nos sœurs n'aient trop cousu. Si toutefois il nous restait des vêtements, nous pourrions les vendre au paloir et faire acheter des petits chinois à la sainte enfance. » Et d'ajouter la supérieure, « À moins que nous n'investissions cette somme imprévue dans quelques bons hiboux empaillés pour compléter notre collection, un couvent qui en vaut la peine ne saurait se passer de hiboux. » En fin d'après-midi, Zélica et Otto rentraient dans leur maison, les bras chargés de cadeaux et de bébés bleus, blancs, rouges. « Ah, je suis bénaise d'être chez nous. Un mois à l'hôpital, c'est assez pour rendre du monde malade, » dit Zélica. « Créduce un bon Dieu, quand ça ne fait pas mourir ? » « T'enchaîner la mère Cochonvert qui était là pour les recevoir. » « Ben, coucez tous les prix que vous avez là. » « Oh, salut ma mère. Ça, c'est des présents que nous ont fait les sœurs de l'hôpital. Les trois plus belles robes de baptême que t'as jamais vues. » « Comme ça va là, faudra les faire baptiser deux fois parce que la mère Perfection, ils en ont fait sa chune une de dire Otto en regardant le devant trempé de son pantalon. Puis si je ne me trompe pas, il y en a déjà un qui vient de me baptiser moi-même. « Tu sais qui sera porteuse ? » te demandait la mère. « Ben, toi, » répond Zélica. « Oh, ben, comme ça l'affaire est réglée. J'ai fait une robe moi-tout qui dépose de loin ses fanfourluches de sœurs. À ce tour, montrez-moi ces enfants-là. » « Ben, créduce un bon Dieu, ils sont tous plus beaux que l'autre. C'est la vraie copie de la grand-mère que je dis. Ils avaient eu de la chance. Quant à ça, Zélica, t'as pas besoin de me dire « Tu sais qui les a dédicisées en drapeaux à cadjins. » « Ça commence à puer le couvent ici. Je m'en vais. Je vous rouerai demain après-midi pour ce baptême. Salut ben. Va. » Zélica connaissait suffisamment sa mère pour deviner qu'il y avait anguille sous roche. D'ordinaire, les robes de baptême auraient provoqué plus de rouspétance. Si la mère n'avait pas rouscaillé, c'était qu'elle mijotait un coulouche. Il faudrait donc que Zélica assiste à la cérémonie pour voir à ce que ses enfants soient baptisés en belle et du forme. Le lendemain après-midi, Zélica était en train de s'habiller pour se rendre à l'église. Elle venait de parer ses triplets de leurs robes de baptême, le premier de dentelle, le deuxième de soie et le troisième du satin jaune et fripé de la mère cochon vert quand cette dernière est arrivée entourée de l'ensemble de sa progéniture. Joséphine, Marie-Victoire et Marie-Grégoire, les marraines, Virgile l'intrépide, Isidore le taciturme et Félicien le timide, les parrains. Quant à l'avant-dernier, Magloire le terrible, il se tenait à part car il devait jouer un rôle de première importance. C'est lui qui s'occuperait des nouveau-nés jusqu'à ce qu'arrive leur tour d'être porté sur les fonds baptismaux car il était bien compris que chacun aurait sa propre cérémonie. « Ben, Zélica, de faire la mère, you see que tu vas ? Ben, je vais à l'église voir baptiser mes petits jeunes. Non, ni, non, ni, créduce, un bon Dieu, une mère n'a pas le droit d'assister au baptême de ses enfants. Ça se fait pas. Il arriverait une punition à ta famille. C'est une personne éduquée qui m'a dit ça pour l'avoir lit dans les livres, ou je sais pas, you, à savoir si c'est dans la Sainte Écriture ou dans l'Almano du peuple. « Tu sais les sévachemègues de l'Évangile, les sept années de famine, les quarante jours de pluie, l'envahissement du pays par les sauterelles, puis le grand cholera du Bengale, puis j'en passe. Ça fait qu'en tourne te coucher, on n'en parlera pas. C'est final. F-I-T-N-A-L-N-A-L, c'est final. Un point, c'est tout. P-O-1-point, T-O-T-O-T-L-A. » Comme d'habitude, Zélica avait sous-estimé les grands pouvoirs de persuasion de sa mère. Il ne lui restait plus qu'à se remettre au lit. Les trois baptêmes n'ont pas été longs. S'emparant du triplet vêtu de la mauvaise robe de Satan, la mère Cochonvert l'entre dans l'église et l'en sort après la cérémonie, puis elle fait baptiser ce même bébé une deuxième et une troisième fois pour gagner du temps. Cré du Saint, bon Dieu, ça fera pour les autres. Le village ne pourra pas dire que la famille Cochonvert a accepté la charité des sœurs. Quelle honte ! Gréer des garçons d'antel pis de soie. C'est toujours ben assez que le couvent y'euse a baillé des noms poussiéreux à vous faire éternuer. Baltasar, Gaspard, pis Melchior. Oh ben, un nom, c'est pas important comme une robe de bâtiment. Si on se connaissait sans avoir à se noumer, pis si on se comprenait sans avoir à se parler, tout irait pour le mieux sous la calotte du ciel. C'est ce que je veux dire à ma fille Zélica pour la faire taire. Pis si elle comprend pas, je serais obligé de me noumer pis d'y en parler un coup pour la raisonner. C'est pas aisé. Tout le temps être obligé de bailler les réponses au monde qui comprend pas les questions. Les villages d'Acadie pouvant dormir en paix tant qu'il y aura des personnes comme moi pourrieux fournir les réponses pis eux expliquer les questions. Sous-titrage Société Radio-Canada et s'il vous plaît. On se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada